Coucou, 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 ma puce, ça va ? Mais qu'est-ce tu fais avec ton appareil photo ? Je te filme. Tu me filmes et moi je te filme, on double filme. Donc aujourd'hui, les petits copains et les petites copines, nous sommes dans la nature, car nous allons... Où ça ? On va aller dans une brocante ! Oui, c'est la première brocante de l'année ! Alors on y va, vous voyez, on est dans la nature, il fait très très beau, il y a déjà plein de voitures, regardez. Il y a plein de voitures, alors on espère qu'on va trouver des choses. En tout cas, vous le verrez au retour de brocante. En attendant, on lance quoi ? Oh mais t'as un joli chignon. Générique ! Attends, on lance le générique, mais attends, j'avais pas vu ton chignon, il est trop rigolo. Allez ma puce, lance le générique. Oui, générique ! Et nous revoici les petits copains et les petites copines, bah allez, on y va, on va la brocante, Elie ? Allez, c'est parti, je te suis. Allez, go ! Sous-titres par Juanfrance Et bien ma mounette, tu manges une saucisse ? Non, je la refroidis pour Ellie. Et oui, parce qu'elle lit chaque brocante, c'est la saucisse obligatoire. C'est le hot dog, c'est le rituel. C'est que le snacky. Allez, croc ! Sous-titrage ST' 501 Et bien ma mounette, tu dors ? Oui, et bien Ellie, tu dors aussi ? Oui, on a fini la brocante ! On a fini la brocante, t'as les petits copains. Ouais, ouais, regardez ça les petits copains et copines, je vous jette un oeil rapide. Regardez, hop, 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 on va vite, on va vite, je ne vous montre pas tout de suite. Hop, je vais à l'extérieur. Ça sera la surprise, on va aller à la maison maintenant et on va déballer tout ça. Regardez le beau temps qu'on a eu, c'est génial. Allez, on se retrouve tout de suite à la maison pour le déballage de la brocante. Et nous revoici, papa Ellie. Alors, on est rentré de brocante. On a trouvé plein de petites choses. Oui, alors c'était une toute petite brocante et en fait, il y avait plein de choses. Bon, on va ouvrir. Alors, Ellie, elle a caché derrière elle le premier objet. Elle est trop impatiente de vous le montrer. Vas-y, ma puce. Ta-da ! Une petite boîte de sylvanian. Alors, si vous suivez notre chaîne, vous savez que Ellie, elle collectionne les sylvanianes. Elle en a déjà pas mal. Et puis, on a trouvé celui-là. Alors, tu peux l'ouvrir, ma puce. Il est tout neuf. Oui, c'est le réfrigérateur 7. Il n'a jamais été ouvert. Il y a encore les scotches et tout. Alors, vas-y, ma puce. Tiens, tiens, tiens. Vous voyez, c'est tout emballé. Il y a même la notice. Oh, il y a même la notice. Voilà, donc elle va pouvoir mettre le petit frigo à l'intérieur de sa petite maison sylvanienne qu'elle a déjà. Et qu'on vous a montré. Regardez, c'est tout emballé. Oui, à l'intérieur, il y a plein de petits aliments apparemment. Du ketchup, de l'ice cream, des légumes. Alors, on l'ouvre. On va regarder vite fait parce qu'on a pas mal de choses à regarder quand même. Alors, on va se dépêcher un peu. Et puis, il y a tout à coller apparemment sur les petites boîtes. Et là, il y a des autocolles. Oui, il y a des autocolles. Alors, regarde, ma mounette. Voici le petit frigo. Oh, il est trop chou. Il est trop bien fait. Avec un petit bac en haut. Il ressemble à un smeg. Un smeg ? Oui, c'est des marques un peu vintage des frigo. Oh là, d'accord. Donc là, on a tout un tas de petits objets à mettre dedans. Un petit frigo. Du lait. Du lait. Du lait. Tu sais ce que c'est ? Ça m'a plus du lait. Et ça, c'est quoi ? Là, ça ? Là, des brocolis. Oui, c'est des brocolis. Oui, il y a la raison. Et ça, c'est quoi ? Des carottes. Une carotte. Et du ludo. Et ça, c'est quoi ? Du két ? Du két ? Du ketchup. Bon, voilà. On va laisser ouvrir, s'amuser avec ça, là, sur le côté, là, parce qu'elle est trop impatiente. Tiens, je te l'ouvre. Il y a plein de petites briques à monter, mon Pierre. Alors, il faut l'ouvrir correctement, là, parce qu'elle a commencé déjà à ouvrir n'importe comment. Voilà, il y a plein de petites briques à monter, des petites boîtes à faire. Ça, c'est pour décorer. Et alors, ce petit kit de frigo, on l'a eu à... 5 euros. 5 euros. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus cher que ce qu'on achète d'habitude, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Mais neuf, ça vaut 12 euros. Et comme c'est neuf, finalement, on a fait une super affaire, parce que c'est moins de mi-moitié de tout. Donc, voilà. 5 euros, ce petit kit, qui en vaut 12, moi, je dis, super. Ouais. On va passer à la suite, ma mounette ? On a toutes les petites boîtes à monter. Là, on les montrera après. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a eu, cette petite pitchounette, pour elle, pour s'amuser ? Alors, c'était une brocante qui était un peu littéraire, cette fois-ci, parce qu'on a trouvé plein de livres. Alors, on va vous les montrer. Voici le premier. Maman, je te le donne. Le zoo. Ah oui, c'est la collection, mes petits imagiers sonores. Alors, ce que je voudrais dire, moi, c'est que les livres ne sont pas en très, très bon état. On les a eus à 20 centimes l'an. Et ça, ça fait les bruits, l'entendez. Je ne sais pas si vous entendrez. Je pense qu'il faudra qu'on change les piles. Donc là, il y a le koala, le flamant rose, le tigre. Donc, quand vous appuyez sur ce petit bouton, voilà, ça fait le cri de l'animal. Le serpent. L'ours. Le crocodile. Non, le crocodile. Et voilà. Ensuite, on a eu celui-ci, le livre des fées, un livre à texture. Ouais, j'aimerais être une fée. Donc, à l'intérieur, c'est tout pailleté, tout joli quand on gratte là. Et il y a une petite histoire, sympa. Vous voyez. Voilà, là, là, son étoile qui brille. Donc, c'est un livre pour découvrir un petit peu les textures, les formes. Il y a une petite histoire quand même. Il y a une histoire. C'est sympa. Il y a une histoire pour lire le soir avec Élie. Les petites histoires du soir. Allez. Ensuite, on a ce gros livre. Alors, ça, c'est histoire pour le soir. Voilà. Donc, je vous montre la taille du bouquin quand même. Bon, c'est des pages cartonnées. Là, il y a le petit marque-page pour savoir où on en est. Et voilà. Donc, on a plein de petites histoires qui font à peu près une... Même pas du page, un truc comme ça. Là, on a les trois petits cochons, etc. Voilà. C'est pas un porte-clé, c'est un marque-page, ça, mon cœur. Voilà. Ensuite, on a un livre éducatif pour apprendre l'anglais. Alors, qui c'est qui parle anglais dans les dessins animés ? Qui c'est qui parle anglais dans les dessins animés ? C'est ma file. Ça, c'est du bel anglais. Anglais, 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 english, english. Alors, mais non, mais il y a un dessin animé qui nous apprend l'anglais quand même. C'est qui ? C'est Do... Dorélie. Dorélie. N'importe quoi, c'est Dora, les petites copines. Bah oui, c'est Dora qui nous apprend l'anglais. Tiens, ma mounade, je te laisse... Le livre de mots de Dora, en français et en anglais. Donc, on a plein de petits mots. Je vous montre, par exemple, une page. On va montrer un exemple. Donc, là, on a tous les mots en français. Le chat, la grange, la vache, la porte, le poulet, le chien et en dessous, quand on tire sur la petite languette. Voilà, hop ! On a tous les mots en anglais. The cat, bang, cow, dor, chicken, dog. C'est cool, ça ! Et on a une petite dizaine de pages, comme ceci. Voilà, avec tous les mots qui sont récapitulés à la fin. C'est top, hein ? Et puis, ce système de tirer, c'est sympa, quand même. Alors, ensuite, encore un livre. Attention, attention, regardez bien. Encore un livre à texture. Alors, Mamunette, je te le donne. C'est les éditions Nathan qui font ça. Donc, voilà, vous voyez, ça brille. Et donc, là, on a Oli, bébé ours. On a plein de petits mots. Regardez, c'est en paillettes. C'est des petites histoires. C'est un peu pour les bébés, mais Elie, elle a flashé dessus. Voilà. Donc, tout à 20 centimes, top. Ensuite, petit sac. Qu'y a-t-il dans ce petit sac ? Ah, tu le sais, toi, hein ? Allez, vas-y. On déballe, on déballe, on déballe. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup en brocante. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas courant de trouver ce genre de produit. Voilà, je pense que j'ai tout fait tomber. Oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce sont des... Alors, je vais vous montrer. Des Lalaloupsis. Des Lalaloupsis. Alors, effectivement, c'est assez rare. Regardez comme elle est trop belle. Elle est en bon état, en plus. C'est super. Donc, c'est tout articulé. Nous, on avait eu un chevalier. Dans une précédente vidéo, on avait ouvert un chevalier. Oui, de cette taille, oui. Voilà, donc là, maintenant, il a sa femme. On va pouvoir le marier. Et regarde, il y a des petits meubles avec, tout en biscuit. Et oui, mon cœur. Oui, donc là, on a la petite cuisine. Voilà, c'est trop chou, les Lalaloupsis. Et puis, on a la petite cuisinière. Avec le four. Avec le four qui s'ouvre, bien sûr, si j'y arrive, là. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'elle nous a mis ? Une vache. Une petite vache, Lalaloupsis. Elles sont toujours très colorées. Et on a du mobilier. Par exemple, une table. Ah, on a la petite table avec les boutons. C'est la marque de fabrique des Lalaloupsis. Des crêpes. Des pancakes. Ou des pancakes. Moi, je dirais les pancakes. Avec le... Pancake. Trois... De la confiture ! Et un petit pot de confiture trop choupinou. Bon, ça, ma moudelle, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a ? Un fouet, je ne sais pas. Oui, ça doit représenter un fouet, je pense. Et pour mettre sur la cuisinière, une poêle avec dedans un œuf au plat en forme de cœur. C'est chou. Regardez. Il est en forme de cœur. Oui, trop beau. Trop mignon. Voilà. Et puis, on a... Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça, je ne sais pas si ça en fait partie. Moi, je dirais plus que c'est du Pet Shop, ça, non ? Non, non. C'est du Lalalopsie ou c'est peut-être un petit biscuit, un petit quelque chose, voilà. Bon, ok. Donc, voilà. Et ça, ma mounette, combien on l'a acheté ? Trois euros. Trois euros, ça. C'est top. Rien que ça, je me souviens, quand j'avais acheté le petit chevalier, je crois qu'il m'avait coûté rien que le chevalier tout seul, il m'avait coûté cinq euros, je crois. Donc, avec tout ça, on a fait une super affaire là aussi. Vive les brocantes ! Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté ? Alors, là, maintenant, c'est un peu moins pour Ellie, mais quand même, elle aime bien. Elle aime bien, regardez bien. C'est Oué Charlie ! C'est Oué Charlie, ma puce. Alors, ça, elle adore parce qu'Elie, elle cherche dedans Oué Charlie. Alors, vous savez, c'est ces grandes images, ces grandes illustrations où il y a plein de choses à voir. Ça fourmille de choses et il faut chercher Charlie dans l'illustration. Je vous en montre une au hasard. Attention, tu me dis, ma mounette, si c'est bien. Un, deux, trois, ta-da ! Donc, celui-là, c'est Remonte-le-Temps, donc là, il est dans les Cro-Magnons, à l'époque des Cro-Magnons. Il est dans les Cro-Magnons ? Oui, à l'époque des Cro-Magnons. Ça va faire mal à Cro-Magnons, si il est au hasard. Eh bien, je vous laisse le chercher. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Moi, déjà, j'ai du mal. Mais avec Ellie, on adore. Ça nous amuse beaucoup de chercher Charlie. T'adore quand même, ma puce. Moi, je vais le trouver. Tu vas le trouver ? Moi, je crois que je l'ai trouvé direct. Non, c'est la femme, ça. Non, c'est Charlie, ça. Non, c'est la femme de Charlie. C'est la fille. C'est la fille ? Oui. Oh là là, c'est dur à trouver. Oh là là. Ellie, tu vas tomber, tu vas tomber. Ellie, elle a un point, elle veut le chercher. Tiens, ma puce, je te donne si tu veux le chercher. Et donc, on en a eu un deuxième. Oui, le second, c'est le livre magique où est Charlie. Donc, ils en font super qualité. On les a achetés combien ? Deux euros ? Attends, maman, j'ai acheté. Ah oui, ça, c'est son copain qui est en jaune et noir. Oui, il n'a pas trouvé encore. Ça, c'est l'ennemi. Voilà, donc celui-là, il est super, livre magique. Donc là, par exemple, il est dans une grande, grande fête foraine, un petit peu, avec plein, plein, plein de groupes. C'est très coloré, parce que ça ne doit pas être facile à trouver, là. Donc là, on aime bien. Ils sont en super état. Voilà. Les Charlie, on adore, on adore, on adore. Mais on ne le trouve pas, c'est un truc de fou. Il est super bien caché. Alors, Ellie, elle me dit, tu as ton côté. Moi, j'ai mon côté. Moi, il est facile, mon côté, parce qu'il y a moins de personnages. Je ne le trouve pas. Donc, on va passer des heures à chercher Charlie là-dedans. Là, on a l'Égypte. Regarde, ma mounette, l'Égypte. Et regarde-moi ces andouilles. Ils ont construit la pyramide à l'envers. Je me demande comment elle tient. Donc, c'est super. On a l'Égypte. On a quoi ? Rome. Regardez, Rome. Avec César. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a toutes les époques. Ouah ! Regardez ! Un château fort. Les petits copains et copines. Il y a le château des princesses. Exactement. Si vous... Regardez nos vidéos précédentes. Il n'y a pas longtemps, on a été visiter un château de princesses. Tu te rappelles, ma puce ? Il ressemblait un peu à ça, le château. Ouah ! Bref, c'est super. Et si ça se trouve, après, il y a le futur. On va voir s'il y a le futur. Peut-être tout au fond. Ouais ! J'en étais sûr ! À la fin, il y a le futur. Il y a vraiment toutes les époques. Et dans le futur, il y a Charlie. Il y a Charlie. Il se balade dans le temps. Donc, regardez, je vais vous montrer le prix. Le prix, il est là. Je ne sais pas si on le voit bien, Mamounette. 9,95 ! Voilà. Pourquoi tu ouvres Charlie, là ? Ben, nous, on l'a acheté 2 euros. Est-ce que tu veux ? Ben, là, je le vois, il est en gros, là. Et puis, il est entouré ici. Tu as raison. Donc, voilà, 2 euros le livre au lieu de 10 euros. Bonne affaire ! Bonne affaire ! Ensuite, Mamounette, je crois que tu t'es fait un petit plaisir. Oui ! Allez, présente-nous ton petit plaisir. C'est un petit kit. Alors, on a le petit livre avec des petites recettes de biscuits. C'est qui qui fait ça ? C'est Larousse. Voilà. Donc, on a plein, plein, plein de recettes de petits biscuits. Les tuiles. Les cookies au chocolat. Hum, avec Ellie, on adore faire des cookies. Biscuits aux feuilles de rose. Regarde ! Ah, les calètes botonnes, les sablés au chocolat. Et alors, le truc, il n'a même pas servi. Je pense qu'on l'aura offert. Il est tout neuf. Et il y a un gros tampon où c'est écrit Biscuits Maison. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir inscrire sur nos biscuits. Alors, on fera notre pâte à biscuits, on pressera et ce sera écrit Biscuits Maison. En fait, c'est un moule. Ouais, c'est super. Trop là. C'est sympa, je trouvais ça sympa. Donc, à la fin, on obtient un souci. Voilà. On a acheté ça à 1 euro. C'était cool. Moi, j'aime bien. Combien ma monnette a ? 1 euro ! Un gros tampon comme ça de la poste. 1 euro. 1 euro. Une petite recette de biscuits qui partent. Et est-ce qu'on peut tamponner nos lettres pour les envoyer par la poste avec ça ? Moi, tu peux essayer, mais tu ne me le n'as pas. Ensuite, alors là, on a trouvé un jeu de société. Les petits copains et copines, je ne sais pas si vous connaissez ceci. Nous, on adore les quiz. En fait, on vous le dit, mais on invite souvent des amis avec qui on fait des quiz. Et regardez ce qu'on a trouvé. C'est Max et Fred. C'est Max et Fred. On leur fait un coucou à Max et Fred. Ils adorent les quiz. Regardez, regardez. C'est donc Best-of TV et cinéma. Donc, c'est sur les séries, le film, tout ce qu'on trouve à la télé. C'est génial. Là, je vois du Dora. Je vois Beverly. Ça, c'est super connu. Il y a les guignols. Il y a Rambo. Secret Story. Sous le soleil. Super. En fait, ce sont des cartes de questions. On a un petit plateau. Un petit plateau. Voilà. Un petit plateau de jeu. Tout simple. Tout neuf. La dame m'a dit qu'on ne s'en est jamais servi. Il y a le tampon. Il y a le tampon de le livre. Et là, on a des questions qui sont sous forme de carte. Il suffit de piocher. Et puis, ben voilà. Suivant la couleur, on a la difficulté, etc. On va vite ranger parce qu'Elie, elle va nous foutre le bazar. Oui, abîme pas les yeux, mon cœur. Ensuite. Eh ben, on arrive à la fin quand même. On arrive à la fin. Ah, d'accord. Parce que je ne sais pas, c'était une brocante où il y avait... S'il y avait 50 stands, c'était... Ouais, c'était une toute petite brocante. Allez, petite copine, petite copine, on va passer au dernier objet. Alors là, c'est moi qui me suis fait un petit plaisir. Ma mounette, elle s'est fait un petit plaisir avec son tampon. Moi, je me suis fait un petit plaisir. Alors, comme vous le savez, j'adore les jeux vidéo. Je vais regarder ce que j'ai trouvé. Ta-da ! J'ai une grosse manette poussiéreuse. Ouais ! Une grosse manette, une petite poussière, mais avec des gros boutons pour mes gros doigts. Donc, c'est une manette arcade. J'adore ça. On peut la racer. On peut même la racer. Non, on va faire la racer. Alors, ma mounette, c'est incroyable. Ça, c'est du costaud. Ça marche sur PC ou sur PlayStation 2. D'accord. Donc, voilà, c'est une grosse manette pour jouer aux jeux vidéo. Moi, j'adore ça. Alors, ça fait un peu baron d'arcade. J'aime bien. Tiens, ma mounette, mon plaisir. Mon plaisir. Donc, voilà, les petites copines, j'espère. Vous avez aimé ce retour en brocante. C'est le premier de l'année. On est trop contents parce qu'il a fait beau. La brocante était bonne. La chasse était bonne. On a fait des affaires. C'est top, les petites copines, les petites copines. Allez, on brocante. C'est vraiment génial. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. On adore les abonnés. C'est notre petite récompense à nous, les petits abonnés. On adore, on adore. Donc, vous faites gros bisous. Soyez sages. Et puis, on va demander à Elie ce qu'elle a préféré. Moi, c'est Sylvagnan. J'en étais sûr. Les Sylvagnans, que t'as préféré ? Elle a commencé à coller, mais de partout, n'importe où. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est fait pour jouer. Mamounette, c'est quoi ce que t'as préféré, toi ? J'adore les Way Charlie et le jeu de société aussi. Le jeu de société, les Way Charlie. On passe toujours des bons moments et des bons souvenirs. Et moi, vous ne devinerez jamais ce que j'ai préféré. Ouais, super. Eh ben, le tampon, Bessila. Un accordéon. Ton accordéon ? Mon accordéon ? Ouais, on dirait un accordéon. C'est mon micro, ça. Ok. Bon, on va vous laisser parce qu'on est un peu fatigué. Ça se ressent. Gros bisous. À bientôt. On se laisse sur quoi ? Ah, je me fais tamponner. On se laisse sur le tampon. Oh, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501